Amis cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve les amis. Pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce début de mois d'août. Alors, l'un de mes petits le normand servira à vos énergies sentimentales, je l'utiliserai tout à l'heure. Et puis je vais commencer ce tirage avec mon oracle des miroirs. Je vais d'abord faire une coupe et puis ensuite je viendrai faire un tirage en croix. Et on va voir de quoi ça parle. Allez c'est parti ! Alors, fécondité qui se retourne, mais je vais faire une coupe. Fécondité qui s'est retourné deux fois quand même. Alors, famille et clairvoyance. J'ai pas vérifié, je vérifie jamais, il va falloir que j'y pense, mais si vous voyez bien les cartes. Alors, famille, bon, c'est typique de votre signe, d'accord ? Parce que famille, voilà, c'est la carte qui représente le clan, voilà, son clan familial. C'est aussi la carte qui représente l'éducation, la solidarité avec les autres. Mais c'est généralement quand même associé à sa propre famille, sa propre filiation, son propre clan. Ceux, en tout cas, qu'on intègre dans son clan, voilà, même si ce ne sont pas des gens, bah bon. Après, famille, c'est généralement quand même les gens de votre famille et c'est typique de votre signe, d'accord ? Avec clairvoyance qui sort à côté, vous êtes très lucide, voilà, c'est ce qu'on voit. Vous êtes très lucide sur vos liens familiaux. Alors, ça me fait rire parce que clairvoyance, c'est complètement en rapport aussi avec votre signe. C'est-à-dire que vous êtes capable de percevoir des choses de manière précise. Vous avez des intuitions très fortes, même peut-être, pourquoi pas, pour certains, la capacité d'avoir des prémonitions, d'accord ? Donc, en tout cas, vous êtes très lucide sur vos rapports familiaux, très lucide par rapport aussi à votre famille, à l'endroit où vous voulez mener votre clan, ce que vous voulez faire de votre vie de famille, etc. Donc, c'est ce qui ressort ici. C'est plutôt bien, vous êtes dans vos énergies, quoi, voilà. Allez, on y va sur le tirage général, c'est parti. Alors, attendez, attendez. Et d'ailleurs, j'ai fécondité dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est en rapport aussi avec l'astrologie. Et la fécondité représente la lune, et la lune, c'est votre astre en astrologie. Donc, on est bel et bien sur vos énergies, là, on ne peut pas faire, on ne peut pas tabler à côté. Alors là, j'en ai plusieurs. Ça va pas aller. Ça va aller. Ça va aller. ça va aller. Ça va aller. ah maison correspondance alors c'est de là j'y viendrai après bon votre tirage est bien ami cancer vraiment de belles cartes R.A.S enfin R.A.S juste je vais y venir après quand même sur maison mais waouh que dire quoi franchement vous avez de très 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 belles cartes sur ce tirage là pour début août waouh quoi vous avez l'amour vous avez l'argent vous avez les cadeaux la sexualité il y a tout qui marche c'est pas compliqué amour alors qui sort sur la position de ce qui va vous être favorable qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est alors peut-être que certains voilà ont une relation sentimentale si vous êtes célibataire bah peut-être que ça montre que vous allez faire une rencontre sentimentale qui va être importante mais en tout cas on voit du partage on voit de l'attachement on voit de l'affection on voit de la tendresse et tout ça évidemment c'est fait avec le coeur c'est fait avec amour donc tout à l'heure on avait la famille moi je pense que c'est aussi bien par rapport à votre partenaire si vous en avez un que par rapport à des membres de votre famille si vous êtes célibataire et si vous n'avez pas de partenaire que ce soit vos enfants ou que ce soit vos parents mais en tout cas il y a de l'amour dans l'air et ça c'est très très beau alors qu'est-ce qui sort sur ce qui est c'est pas négatif mais c'est je sais plus comment défavorable voilà alors on a bouclier vous êtes trop sur la défensive les amis voilà ce que je pourrais vous dire ça c'est une première possibilité c'est-à-dire que vous êtes comme le personnage sur cette carte vous avez un énorme bouclier au-dessus de vous et vous êtes beaucoup trop sur la défensive beaucoup trop dans vous protégez ce qui est très bien mais là on vous dit que c'est peut-être justement un petit peu trop excessif et que vous tenez à une sécurité très renforcée peut-être que vous êtes un petit peu dans l'obsession même pourquoi pas du contrôle de votre vie et on vous dit un petit peu attention simplement par rapport à ça alors pour d'autres ça pourrait montrer aussi que peut-être que vous vous faites beaucoup mais que vous manquez de soutien que vous manquez d'appui alors ce qui me dérange aussi avec cette carte là c'est le fait que c'est une carte qui peut montrer qu'en fait vous portez un masque dans la vie de tous les jours et que quelque part c'est ce qui me dérange en fait ce qui pourrait me déranger de votre tirage comme si vous ventiez pour certains peut-être d'avoir l'amour l'argent d'avoir de la chance d'avoir une maison d'avoir des cadeaux vous voyez il y a trop de trucs et bouclier vient nous dire qu'il y a peut-être certains cancers qui portent un masque et qui se c'est pas vraiment se vanter mais c'est qui vous montrez que les bons côtés en fait de votre vie et vous vous cachez vous cachez la réalité en fait derrière ce bouclier ça c'est une possibilité d'accord sinon ça montre peut-être parce qu'on a maison qui sort sur les peurs ou les blocages qu'au sein de votre famille parce qu'on avait famille tout à l'heure ou de votre foyer ici et bien vous manquez de soutien vous manquez d'appui vous manquez oui voilà de soutien tout simplement donc c'est vraiment vous prenez le message qui résonne avec vous donc si vraiment vous pour vous le message c'est bah oui je suis trop sur la défensive je fais trop attention à ma propre sécurité je suis beaucoup dans le contrôle vous prenez ce message là si vous vous reconnaissez plutôt dans le manque d'appui de soutien d'épaule et bien vous prenez celui là et si vous vous reconnaissez dans le fait effectivement d'être dans le masque que vous portez dans la vie de tous les jours où vous vantez uniquement ce qui va bien dans votre vie ou ce qui fonctionne à peu près mais en comment dire en en ne parlant pas du reste c'est pareil vous pouvez le prendre parfaitement pour vous aussi mais c'est vrai que c'est toujours un risque quand j'ai cette carte là parce qu'elle peut montrer effectivement quelqu'un qui qui se laisse comment dire c'est pas influencé mais qui qui ne veut pas montrer la réalité de ce qui est réellement sa vie et des ressentis on refuse on refuse parce qu'on met ce bouclier en place et on ne veut pas que les autres voient nos failles on ne veut pas que les autres voient ce qui ne fonctionne pas en fait et c'est vraiment ça du coup ici que je peux ressentir pour certains évidemment ça ne concernera pas ça ne concernera pas tout le monde alors après on a chance chance qui sort donc sur le conseil alors qu'est-ce qu'on vous conseille ici d'être positif ou positive on vous conseille de croire en votre bonne étoile et c'est assez drôle qu'on ait cette carte là parce que c'est aussi une carte qui conseille d'aider d'accord de donner un coup de main ou un coup de pouce et on voit qu'il y a un problème d'aide ou de soutien ici qui est ressorti sur votre tirage donc soit vous manquez vous-même de soutien et vous avez besoin effectivement alors peut-être que cette carte vous dit il est temps d'exprimer le fait que vous manquez de soutien ou que vous manquez d'aide que vous manquez d'appui soit c'est une carte qui vous conseille d'aider si c'est vous par exemple qui je ne sais pas n'aidez pas à suffisamment un membre de votre famille malgré l'amour malgré l'argent peut-être que vous ramenez à la maison malgré peut-être comment des petits cadeaux que vous offrez et bien peut-être que là les cartes vous disent oui c'est bien mais en fait cette personne a juste besoin de votre aide et de votre appui et de votre soutien alors ensuite on a argent qui sort donc sur le résultat et cadeau qui sort sur le résumé bon là il n'y a pas grand chose à dire que vous soyez célibataire en couple ou peu importe bon argent ça montre que vous ne manquez pas d'argent voilà il y a des gains on pourrait voir avec chance un gain d'argent quand même ici parce que argent c'est aussi lié au jeu de hasard et c'est marrant d'avoir l'argent avec chance parce que peut-être que vous allez gagner un jeu de hasard parce que cadeau ça pourrait aussi faire penser à ça sinon ça représente tout simplement les richesses que vous avez alors après attention argent c'est aussi votre richesse mais ça peut aussi être dans le sens richesse intérieure richesse intérieure avec tout l'amour que vous avez à donner d'accord d'où peut-être le fait que vous donnez beaucoup de vous-même mais que vous ne demandez pas assez d'aide aussi c'est quelque chose qui peut être compris aussi de cette façon là d'accord alors avec cadeau c'est le moment présent donc on voit de toute façon que vous allez vivre quand même le moment présent voilà c'est les surprises qu'on peut vous faire aussi mais c'est aussi la main tendue donc vous voyez d'un côté on voit que vous manquez d'aide et là on a une main tendue donc je pense qu'il y a le plus gros problème en fait sur cette quinzaine c'est je pense un manque de soutien un manque d'appui et là j'ai l'impression que peut-être qu'à un moment donné vous allez réussir quand même à demander de l'aide ou à oser en demander ou à faire comprendre à des personnes qui vous entourent de votre famille ou à votre partenaire amoureux ici que vous avez besoin d'aide et je pense que cette personne vous aidera voilà elle vous aidera elle vous tendra la main elle vous dira je suis là et je vais t'aider en fait c'est comme ça en tout cas que je pourrais le comprendre parce qu'on voit de la reconnaissance d'accord donc il y a de la reconnaissance quelque part à moins qu'après ce soit un petit présent qu'on vous offre une petite surprise qu'on vous fasse un petit cadeau un cadeau généralement ça peut être un cadeau du ciel ici avec chance quelque chose qui arrive comme ça d'inattendu c'est une possibilité voilà il faut le prendre mais en tout cas c'est de très belles cartes wow bon alors peur blocage et force alors peur blocage ici on a la maison alors peur blocage vous savez ce que je comprends en fait ici c'est les responsabilités liées à la gestion de votre maison d'accord de votre foyer d'accord moi c'est ce que je ressens ici c'est vraiment je pense qu'il y a une charge que vous vous mettez une sorte de pression que vous vous mettez à gérer votre maison votre foyer votre confort intérieur etc et c'est aussi d'ailleurs une carte régie par la lune donc on sent bien qu'émotionnellement il y a certainement des moments où vous vous braquez et peut-être qu'il y aura d'autres moments où vous allez dire ben voilà j'ai besoin d'aide voilà j'ai besoin d'aide et puis voilà alors après vos forces on a sexualité bon on a amour on a sexualité qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça fonctionne bien il y a de la passion il y a physiquement ça fonctionne avec votre partenaire voilà alors après pour certains sexualité c'est vrai que c'est souvent une carte qui symbolise la liaison amoureuse ou extra-conjugale mais bon c'est pas que ça parce que bon cette carte là elle est souvent 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 quand même associée à la tentation au plaisir charnel de la tentation peut-être qu'on a des cancers qui sont en triangulaire quand même mine de rien parce que elle est liée elle est reliée au péché elle est reliée à l'intime et elle est reliée à la planète Pluton en fait celle-ci Pluton et Vénus et Pluton et Vénus si vous voulez c'est justement la sexualité mais la sexualité cachée par Pluton alors peut-être que certains cancers ici ont eu un coup de coeur peut-être amoureux pour quelqu'un pour une pour et peut-être qu'on est sur des cancers qui ont une liaison c'est pas voilà mais bon si c'est pas votre cas si vous êtes en couple classique qu'il y a rien que tout fonctionne c'est tout simplement que tout fonctionne y compris voilà en termes d'amour en termes de sexualité voilà et peut-être que pour ceux qui sont en triangulaire ici tout va bien entre guillemets dans votre vie vous avez l'argent vous ne manquez de rien etc peut-être que vous avez une maison mais derrière ce bouclier en fait vous montrez effectivement bel et bien une façade vous renvoyez une façade précise et derrière vous cachez l'amour la passion la sexualité que vous avez avec quelqu'un parce que en plus c'est vrai qu'on a correspondance qui arrive en dos de deck et correspondance c'est les messages qu'on s'envoie c'est les messages d'accord c'est ben voilà correspondance en fait toute la correspondance qu'on peut avoir les messages qu'on s'envoie les nouvelles qu'on reçoit la communication que l'on a donc généralement voilà donc ça peut ça peut faire penser quand même aux personnes qui sont en triangulaire ici compromis examen accusation après j'ai pas vraiment non j'ai pas vraiment de carte de trahison tout ça donc je peux pas affirmer à 100% qu'on est sur un sur un on va voir sur le domaine sentimental si quelque chose ressort dans cet ordre là de triangulaire après si tout va bien si vous vous reconnaissez si vous avez l'amour la sexualité l'argent les cadeaux tout ce que vous voulez correspondance ben ça montre qu'en plus il y a de l'écoute dans votre relation alors c'est vrai que si vous êtes célibataire ici bon j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un tirage pour le célibataire pas vraiment mais quoi qu'il en soit correspondance c'est pareil c'est une carte positive parce qu'il y a de l'écoute il y a de la communication on arrive à négocier vous voyez il y a des compromis qui sont faits des conciliations et il y a de la joie avec examen donc ouais non on est sur des belles cartes je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous en tout cas je vous le souhaite parce que c'est le genre de tirage impeccable que j'aimerais bien avoir beaucoup plus souvent on va dire parce que dis donc c'est pas fréquent d'avoir d'aussi belles cartes allez on y va sur le domaine amoureux les amis du coup votre tirage va être assez court parce que j'ai pas trop de problèmes à démêler ici mais bon on va voir quand même sur le domaine sentimental ça reste beau waouh ah ouais non c'est beau rien à redire rien à redire rien à redire c'est une première quinzaine d'août c'est non mais c'est impeccable quoi voilà c'est impeccable il n'y a rien il n'y a rien à en dire alors ici si vous êtes célibataire on commence avec les oiseaux et les oiseaux si vous êtes célibataire ça peut montrer si vous voulez de nouvelles rencontres voilà c'est alors généralement c'est quand même quand on a quand on échange parce que j'ai correspondance ici et ça va parfaitement avec c'est à dire qu'on voit des conversations certainement des échanges avec plusieurs personnes d'accord et et avec l'enfant il peut être question donc de conversation avec effectivement le début parce que l'enfant c'est ce que ça représente l'enfant représente le le commencement en fait de quelque chose c'est le vent de douceur c'est les échanges en fait si vous voulez qui sont agréables il n'y a pas de tension c'est le commencement de quelque chose d'insouciant c'est alors ça peut représenter vos enfants aussi qui sont dans votre coeur si vous avez des enfants mais c'est tout est beau tout est parfait tout est c'est la joie de vivre suivi du soleil en plus donc on voit quelque chose qui peut commencer et qui vous apporte bonheur joie positivité amour c'est magnifique voilà si vous êtes en couple maintenant c'est pareil c'est quasiment la même chose on voit des échanges voilà les échanges sont là vous recevez des signes d'affection on le voit déjà sur le tirage principal vous exprimez vos sentiments votre partenaire vous les exprime peut-être aussi avec l'enfant je vous dis soit ça représente vos enfants soit ici les enfants représentent le fait que tout va bien qu'il y a des échanges agréables qu'il n'y a pas de tension que vous avez besoin d'attention aussi besoin de protection c'est frais c'est léger c'est le renouveau un très très beau renouveau le soleil pourrait aussi indiquer ça ici et puis le soleil qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est de la positivité c'est de la confiance aussi le succès est là le succès au rendez-vous il y a de l'amour voilà il y a de l'amour qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus c'est l'ours en plus on se sent en sécurité tout va bien non ça va ça va bon j'irai pas plus loin parce qu'on est sur un très très beau tirage et j'ai pas envie de gâcher ça voilà pour vous amie cancer c'est magnifique très très beau tirage sur ce début de mois d'août on verra pour la dernière quinzaine d'août j'espère que ce sera tout aussi tout aussi beau donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook c'est gratuit également les amis bah écoutez je vous souhaite que vous soyez un maximum concernés par ces énergies parce que c'est super beau je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite à bientôt